Bonjour, ici on nous donne cette somme, 2 plus 5 plus 8 plus 11, et le but de l'exercice c'est d'arriver à écrire cette somme en utilisant le signe sigma de somme. Donc ici on nous propose plusieurs réponses possibles, cette somme là, cette somme là, ou bien aucune de ces propositions. Alors on va quand même regarder ce qui se passe dans la somme qu'on a. On part ici de 2, le premier terme, et puis pour arriver au deuxième, ce qu'on fait c'est ajouter 3, donc ici on a plus 3, et puis pour passer du deuxième au troisième terme, on ajoute 3 aussi. Et enfin, pour passer du troisième au quatrième terme, on ajoute encore 3, donc en fait ici c'est la somme des premiers termes, des quatre premiers termes d'une suite arithmétique, on peut voir ça comme ça. Donc on pourrait travailler sur cette expression là pour l'exprimer sous la forme d'une somme, mais ici ce que je vais faire c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire regarder les propositions, en fait il y en a deux qu'il faut vérifier, et je vais les écrire en extension pour voir laquelle correspond à la somme qui nous est donnée au départ. Alors je vais commencer avec la première, donc ici on a une somme de 4 termes, puisque n va de 1 à 4, donc ça fait 4 termes, donc ça, ça correspond à cette somme, il y a 4 termes aussi. Et je vais commencer pour n égale 1. Alors pour n égale 1, j'ai 3 fois 1 moins 1, voilà, ça c'est donc pour n égale 1. Ensuite je dois ajouter le terme correspondant à n égale 2, et c'est donc 3 fois 2 moins 1, ça c'est pour n égale 2. Ensuite je vais ajouter le terme suivant, donc pour n égale 3, n égale 3, et bien je vais avoir 3 fois 3, 3 fois 3 moins 1, voilà. Et puis enfin le dernier terme, c'est pour n égale 4, n égale 4, et c'est 3 fois n, donc 3 fois 4 cette fois-ci, moins 1. Voilà, là j'ai vraiment écrit cette somme-là en la développant en extension. Maintenant je peux faire les calculs, ici 3 fois 1, ça fait 3 moins 1, ça fait 2, et donc on retrouve bien ce terme-là, ça c'est déjà pas mal, plus le deuxième, alors 3 fois 2, 6 moins 1, ça fait 5, et on retrouve ici aussi le terme 5, le deuxième, donc ça c'est bien. Et puis 3 fois 3 moins 1, ça fait 8, donc on a 2 plus 5 plus 8, et on trouve bien ce terme-là. Et ensuite, le dernier, c'est 3 fois 4, 12 moins 1, c'est-à-dire 11. Donc finalement, cette somme-là, elle est égale à 2 plus 5 plus 8 plus 11, qui est exactement la somme qu'on nous donnait au départ, donc ça c'est une bonne réponse, celle-là. Alors ici on nous dit qu'il peut y avoir plusieurs réponses avec un S ici, donc on va quand même examiner la deuxième proposition qui est donnée ici. Et je vais faire exactement pareil. Donc ici, on a aussi 4 termes, puisqu'on part de n égale 0 jusqu'à 3, donc il y a 4 termes, et pour n égale 0, on va avoir alors 2 plus 3 fois 0, 2 plus 3 fois 0, donc je vais l'écrire directement, ça fait 2. Plus, pour n égale 1, n égale 1, eh bien ça va être 2 plus 3 fois 1, donc 2 plus 3 fois 1, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Ensuite, je vais ajouter le terme correspondant à n égale 2, et pour n égale 2, j'ai 2 plus 3 fois 2, 3 fois 2 ça fait 6, plus 2 ça fait 8. Voilà. Et puis enfin, le dernier terme, donc pour n égale 3, eh bien j'ai 2 plus 3 fois 3, 2 plus 3 fois 3, ça fait 11. Voilà, donc en fait, on retrouve ici aussi cette somme-là, donc ça c'est une bonne réponse aussi. Et en fait, on peut remarquer ici quand même, on aurait pu le faire tout de suite, c'est remarquer que cette expression-là, 2 plus 3 fois n, c'est l'expression du terme de rang n, de la suite arithmétique ici, de premier terme 2 et de raison 3. Donc ici, ce qu'on a, c'est la somme des 4 premiers termes de cette suite arithmétique, donc c'est exactement ce qui est écrit ici, on aurait pu le voir comme ça aussi. Voilà, on va faire un autre exemple. Alors, je te propose celui-là, et ici c'est un peu différent, en fait c'est l'inverse, puisqu'on nous donne une expression qui est écrite avec le signe de somme, avec le signe sigma, et on nous demande de choisir la bonne réponse. Donc ce que je vais faire, c'est écrire en extension cette somme, donc il faut faire attention parce qu'ici, il y a deux variables, il y a une variable qui est k, ici, et puis il y a une variable n, qui est l'indice sur lequel on fait la somme. Donc ce qui va changer quand je vais écrire ma somme, c'est ce n-là, le k, lui, ne va pas bouger, c'est comme si on avait un facteur commun dans chaque terme de notre somme. Donc pour n égale 1, je vais l'écrire ici, donc je vais avoir k sur 1 plus 1, ensuite je vais ajouter le terme correspondant pour n égale 2, alors pour n égale 2, j'ai le k qui ne change pas, qui est toujours k, sur 2 plus 1, ensuite pour n égale 3, et bien j'ai ce terme-là qui est k sur 3 plus 1, et puis enfin pour n égale 4, qui est le dernier terme de ma somme, et bien j'ai le terme k sur 4 plus 1, donc 4 plus 1. Voilà, alors maintenant évidemment on peut calculer cette somme-là, c'est k sur 2 plus k sur 3 plus k sur 4 plus k sur 5. Voilà, et donc on peut voir que c'est cette première réponse-là qui est bonne, voilà, c'est celle-là, et en fait on aurait pu trouver tout de suite la bonne réponse simplement en regardant le premier terme, puisque le premier terme c'est pour n égale 1, donc c'est celui-ci qu'on vient de calculer, c'est k sur 2, et en fait cette réponse-là est la seule qui contient le terme k sur 2. Alors on peut regarder un petit peu ce qui a été fait dans les autres réponses. Ici en fait, a priori, ce qui s'est passé, c'est que dans cette réponse-là, on a confondu du k avec n, donc c'est comme si on avait fait la somme pour n qui va de 1 à 4, de n sur n plus 1, donc si tu essayes de faire ça, tu verras que ça correspond à cette somme-là. Et puis ici, alors là, c'est un peu, je ne sais pas très bien ce qu'ils ont voulu faire ici, le k est passé au dénominateur, donc ça on aurait pu l'éliminer tout de suite. Et dans la dernière proposition, a priori, ce qui s'est passé, c'est que n et k ont été intervertis. Donc dans l'expression, ici, on a calculé la somme de n sur k plus 1 au lieu de la somme de k sur n plus 1. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501